Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est elle. Là, c'est elle qui avait le bruit de fond, ouais. Et toi, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé ? Ouais, toi, c'est clean, ouais. Mais Cassius, oui, toi, t'as un bruit de fond. Là, j'ai un bruit de fond. C'est peut-être ton ordinateur, ouais. C'est peut-être ton ordinateur. Mais je muterai, je démuterai que pour prendre la parole. Ok, pas de souci, ouais. Tu devrais passer chez le coiffeur les cheveux par ton... Non, je plaisante. Tu n'ouvres pas ta cam, Anne ? C'est mon tour. Avec ton joli masque. Si, si, là, il va. Parce que j'ai envie de faire la blague. Et si tu n'ouvres pas la cam et tu n'ouvres pas ton masque, je ne peux pas faire la blague. Tu comprends ? Ouais, ouais. Merci, merci, Anne. Tu es mani à Nîmes. Comment ça va, Cassius ? C'est le... Je n'ai pas vérifié, je suis désolé. De quoi donc ? C'est le vrai compte ou c'est le... Non, c'est le secondaire, celui-là, ouais. C'est le secondaire. Ah, mais... Oui ? Tu ne viens plus en soirée. C'est bon, je fais ma blague. C'est bon ? Tu peux fermer la cam. Je peux enlever mon masque au fur et à mesure. Comment ça va, depuis la semaine dernière ? Ça va, tranquille, je suis juste dégoûté. Je devais faire un live pour traduire le débat de Foula. Avec le Chir ? Ouais, avec le Chir. Bon, finalement, Mihob ne l'a pas publié, du coup, bon, ce n'est pas grave. J'ai fait un débat avec lui. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Je voulais faire, en fait, les deux débats, parce que je les ai infiltrés. En fait, j'ai leur vision des choses. Leur ? Je l'ai enregistré. En fait, j'ai enregistré leur vision du débat avec Foula. Pour eux, ils ont mis en PLS Foula. Ils étaient en train d'applaudir le mec et tout. Donc, voilà, je voulais aussi traduire ce passage-là qui est épique. Je comprends, je comprends, je comprends mieux. Voilà. Ouais, c'est le problème, quand il y a des trop gros biais de confirmation, entre eux, ils se satisfont entre eux, en fait. Mais bon, c'est souvent comme ça, pour n'importe quelle cause, en fait, finalement. Oui, pour tous les sujets. Exactement. On t'a un gros biais, ouais. C'est ça. En fait, pour le live de ce soir, j'ai eu une petite idée. C'est-à-dire que j'ai mis noir sur blanc. Mais bon, je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit, parce que ça va être une surprise dans le livre. Je commence à devenir comme Grimaud. Tout est dans le livre. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous trouvez tout dans le livre. S'il te plaît, j'en peux plus. Bonsoir, bonjour, Karim. Bonsoir, Karim. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça t'entend bien que je sois là, parce que je vais vous raconter une histoire. En fait, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense qu'elle est vraie. Je pense que si les gens... Parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Mais je ne suis pas vraiment allé vérifier. Voilà. Donc, vous me pardonnez. Si j'ai dit quelque chose de faux, corrigez-moi. Voilà. En fait, intellectuel, tu sais ce que ça veut dire ? Quand on qualifie quelqu'un d'intellectuel en France. Intellectuel ? Et c'est typiquement français, ce mot est franco-français. Parce que je ne sais pas, mais en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, n'importe où, on qualifie quelqu'un par son métier, par ses diplômes, par sa spécialisation. Tu vois le truc ? Mais en France, on dit intellectuel. J'ai l'impression qu'en France, intellectuel, c'est si tu es un bon orateur. Un intellectuel, c'est quelqu'un d'important, peut-être un philosophe, peut-être un sociologue, en tout cas, qui a du savoir, c'est quelqu'un d'érudit, peut-être que c'est un savant. Tu n'as pas besoin. Il donne son avis sur la société, peut-être sur des faits divers, tu vois. C'est un intellectuel. Mais ce mot-là, intellectuel, il vient d'où ? En fait, il vient d'une affaire qui s'est passée en France, qui s'appelle l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En fait, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire et apprendre avec des pincettes, je ne connais pas très bien l'histoire. Donc, si je dis des bêtises, corrigez-moi, s'il vous plaît, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Donc, il y a, je crois, un juif dans l'armée française qui a été condamné, pas condamné, mais poursuivi. Et c'était clairement à cause du fait qu'il soit juif. C'était plus que évident, pour beaucoup de personnes en tout cas. Donc, on peut même dire que c'était une affaire carrément antisémite, mais c'était au début du siècle dernier. Donc, on appelait ça l'affaire Dreyfus. Donc, il y a quelqu'un où il y a beaucoup d'écrivains, on va dire. Je crois, à l'heure telle, c'est Émile Zola, si je ne me trompe pas, corrigez-moi. Émile Zola, c'était un écrivain très respecté en France. Donc, il a commencé à défendre Dreyfus, même contre les institutions, même contre l'institution militaire. Donc, ceux qui étaient contre lui, ils l'ont accusé d'être un intellectuel. Qui voulait dire, à l'époque, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré dans la réalité. C'est quelqu'un qui est dans, tu vois, il est dans l'intellect. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il ne prend pas le réel en considération. Il vit à part, tu vois, c'est un intellectuel. Il est dans l'intellect. Donc, ceux qui ont été accusés d'être un intellectuel, Émile Zola, à leur tête, ils leur ont dit, oui, il n'y a aucun souci. On est des intellectuels. Tu vois le truc ? Ils ont pris le mot, ils ont fait ce mot-là, carrément leur façon de se présenter. Donc, un intellectuel. Et depuis, vu que l'affaire a été réglée depuis, disons cela, réglée depuis, donc c'est plutôt ceux qui ont défendu Dreyfus qui ont fini par, disons, avoir le bon rôle quand l'histoire les a jugés. Donc, les intellectuels, c'était quelque chose de bien, voilà, quand on regarde de façon rétrospective. Donc, dire qu'on est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne se fait pas avoir, tu vois le truc ? Qui ne se fait pas avoir par la doxa, qui ne se fait pas avoir par la pression populaire. C'est quelqu'un qui ose dire les choses. Tu vois le truc ? Un intellectuel. Maintenant, c'est comme ça que c'est. Mais au départ, c'était vraiment une insulte. Ou ça référait plutôt à quelqu'un qui était déconnecté. Et moi, j'ai pensé un truc, et là, ça va te concerner, toi, en premier lieu. Toi, Amir, en premier lieu. Je ne sais pas, Karim, pardon. Je ne pense pas à Scassus. J'en doute fortement. Moi, en tout cas, ça ne me concerne pas. C'est le mot apostat. Parce que, moi, il est bizarre pour moi, ce mot. Parce que c'est un mot qui désigne... Un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion. Tu vois le truc ? Qui a quitté sa religion. Alors que moi, je ne le vois pas comme ça. Et je ne l'ai jamais vu comme ça. D'ailleurs, moi, je vois toujours l'autre version de l'histoire. Et je pense que l'autre version de l'histoire est toujours plus importante. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, quand on me pose la question « Pourquoi tu attaques l'islam ? » « Pourquoi tu attaques l'islam ? » Je réponds direct. Je n'attaque pas l'islam. Ce n'est pas ça ce que je fais. Ce que je fais en premier lieu, c'est défendre quelque chose. Et la défense de la démocratie, par exemple, ou les droits de l'homme, ou la protection des enfants, tu vois, plein de... Je défends des valeurs humanistes, des valeurs humaines, en premier lieu. C'est ça qui fait qu'il y a des idéologies qui sont contre les valeurs que je défends et qui sont sur mon chemin. Eh bien, forcément, je les attaque. Mais en premier lieu, je défends. Donc, pour moi, un apostat, ce n'est pas quelqu'un qui quitte. sa religion. Tu vois le truc ? Pour moi, un apostat, c'est quelqu'un qui quitte un paradigme et qui embrasse un nouveau paradigme. Et ce n'est pas parce qu'il a quitté son ancien paradigme qu'il embrasse un nouveau paradigme. C'est le contraire. C'est parce qu'il a embrassé quelque chose de nouveau qu'il est obligé de se déconnecter de son passé. Exemple, quelqu'un qui a une religion, par exemple, comme l'islam, j'aurais aimé... Voilà, on va avoir l'avis de Mihop aussi. Donc, quelqu'un qui quitte... quelqu'un qui a la religion islamique et qui est convaincu à 100% et qui travaille avec la charia à 100%, cette personne-là, elle n'utilise pas son sens moral. Est-ce qu'on est au moins d'accord sur ça ? Pour faire la part des choses, donc pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, elle ne va pas utiliser son sens moral. Elle va utiliser le sens moral ou ce que la religion a dicté. La religion va dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Donc, la personne va adopter cette morale-là, entre guillemets, de la religion, mais en nous, entre athées, on sait qu'elle a adopté un sens moral qui date d'il y a 14 siècles de l'Arabie Saoudite, des personnes qui dominaient. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a adopté un sens moral, mais ce n'est pas le sien. Donc, il n'est pas issu, il n'est pas issu de sa propre culture, de son éducation, de la science, des connaissances qui l'entourent. Et moi, je me dis qu'un apostat, c'est quelqu'un justement qui commence à utiliser son propre sens moral, qui commence à être dans l'humanisme, qui commence à être dans les droits de l'homme, qui commence à juger par lui-même, tout simplement. C'est-à-dire, il reprend, c'est quelqu'un qui reprend sa vie et ses décisions, et même son intellect, il le prend en main. Il prend ses responsabilités, tout simplement. C'est quelqu'un qui grandit. C'est ça un apostat. Et ça a un effet secondaire. Et c'est ça que je voulais en venir ici. L'effet secondaire, quand tu commences à décider par toi-même, quand tu commences à distinguer le bien du mal par toi-même, quand tu commences à te faire confiance, quand tu embrasses les valeurs humanistes, l'effet secondaire, c'est que tu ne peux plus garder l'islam comme autorité dans ta vie. Et tu te retrouves à l'avoir quitté. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'apostat, ce n'est pas quelqu'un qui quitte la religion. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a embrassé l'humanisme, c'est quelqu'un qui a utilisé son propre intellect, qui utilise son propre sens moral. Le fait qu'il a quitté sa religion, c'est vraiment un effet secondaire. Ce n'est pas l'effet primaire, c'est un effet secondaire. Et pour moi, c'est ça. C'est ça, un apostat. Et juste, donc ma définition n'est pas contre la première définition. Les deux définitions ne sont pas incompatibles ou mutuellement exclusives, pour utiliser des mots issus de la logique. Les deux définitions peuvent coexister. C'est juste que je pense que ma définition, elle est un petit peu mieux nuancée et ça traduit la réalité en tant que telle. Après, je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que c'est un petit peu plus élaboré que ça. Là, je vais essayer d'expliquer les choses. Bonsoir, tonton Mehob. Très heureux de te revoir. Très, très heureux de te revoir. Merci. Bonsoir. Tous ceux qui sont heureux de voir Mehob, envoyez des cœurs. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis très heureux. Écrivez des cœurs dans le chat, pardon. C'est ce que je voulais dire. Jas, je viens de recevoir un message de notre reporter spécial sur place. Apparemment, Mehob, il a reçu des pressions pour venir ce soir. Donc, on est en train d'enquêter directement. Il y a eu un lobby qui a payé des gens pour qu'ils harcèlent, Mehob. Merci, merci. C'est vrai, ils m'ont terrorisé. En tout cas, j'ai des factures, si vous voulez voir. Il y avait vraiment des manipulations. Merci, merci, merci tout le monde pour les messages que j'ai reçus. Tu vois les cœurs, tu vois les cœurs, Mehob. Oui, je vois. Merci beaucoup. Franchement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Même aujourd'hui, des gens que je connais pas, qui m'ont franchement demandé juste d'être ici, de ne rien dire. De ne rien dire. Ils ont demandé de ne rien dire, mais ça, c'est autre chose. J'espère. Bon, merci. En fait, c'est ton accent qui est trop sexy, mais je pense que c'est ça. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue, ça joue. Merci. Merci, merci. C'est gentil, Jack. C'est gentil, tout le monde. Bon, c'était une semaine, comment on dit, Jack? Chaud. Chaud. Oui, il y a vu beaucoup de choses cette semaine-là et je suis vraiment, vraiment fier de vous tous. J'ai vu le live de Cassius, Lady One. J'ai vu ton live, je pense, Jack, tu es là. Quand j'étais là. Quand j'étais là. Oui. Ok. Je pense deux fois. Oui, deux fois, oui. Oui, tu étais là deux fois. J'ai vu, elle est super, elle aussi, dirigée des lives. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde. Alors, j'ai bien aimé. J'ai aussi vu Amir Martian. J'ai vu Karim, bien sûr, comme toujours. Et moi, je fais, je ne sais pas, je fais des lives 24 heures. 7 sur 7. Ah oui. 30 sur 30. Ça ne rigole pas. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ah oui. D'accord. Tu fais gaffe de ne pas vieillir trop rapidement parce que ça use le live TikTok. Pour le moment, ça use ses ennemis et ses adversaires. Ah non, ça va alors. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de voir une vidéo là, Amir, quand je suis rentré au TikTok là. J'étais tout seul. Il y avait 4 personnes. Il n'y avait personne grâce à ce qu'il parlait de religion. Sur tous les textes. Alors, j'étais tout seul dans le stage et de temps en temps, il y avait des gens qui rentraient et moi, je faisais de musique, des chouers, des savants. Ils savaient ce qu'ils parlaient. Je me rappelle au début, moi, je n'avais même pas le droit de monter sur le stage. Il fallait au minimum 1000 abonnés. Donc, je débattais par téléphone. T'imagines ? Par téléphone. Mais on tient le téléphone et je débat avec la personne qui est avec lui sur le live. C'était le début. Oui, c'était bizarre, mais c'est super. Ça fait une année qu'on est ici. Oui, ça fait vraiment une année. Oui, c'est vraiment... Moi, je le vois comme un miracle. Dans une année, il y a tout ce changement-là. On voit des dizaines de lives. En français, en arabe, en anglais. Il y a même des lives en espagnol qui parlent des textes. C'est surtout qu'ils ont adopté notre méthodologie. C'est ça le plus important. Oui, oui. Vraiment. C'est pas vrai ? Les gens qui montrent leur visage. C'est ça qui est aussi... Non, mais tu sais, je regarde les lives musulmans, disons les lives qui défendent l'islam. Comme ça, je ne vais pas faire de généralisation abusive. Mais je regarde très souvent, je ne vous le cache pas. Quand je me réveille le matin, je cherche les lives musulmans pour prendre mon café. C'est un moment très... C'est un moment très agréable pour moi. Je dois avouer. C'est très ludique. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Et je t'assure que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je sens comme une stupeur, mais vraiment une sidération par rapport à ce qui se passe. Ils sont choqués quelque part. Ils se disent, c'est pas possible. Comment ? Comment ça se fait ? Comment les choses ont basculé à ce point ? Moi, je sais comment, mais bon. Oui, on sait, et c'est peut-être pour les jeunes ici, ça n'a été jamais... En tous les cas, les textes ou l'histoire qu'on a, c'est quelque chose unique dans l'histoire de l'islam. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'islam. C'est la première fois qu'on trouve des gens partout. Et ça, ça ne se passe pas seulement en France ou en Algérie. C'est presque partout. En Irak, en Syrie, en Égypte, dans tout le monde. Oui, parce que nous, on a accès au... en arabe et en anglais, mais aussi en espagnol, parce qu'il parle espagnol. Oui, ça se passe vraiment partout. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui me poussent, moi, personnellement. Là, je vais... Là, je vais tous vous mettre de côté. Je vais me mettre, moi, en avant. C'est ça qui me pousse, moi, personnellement, à faire ce que je fais. Je vous le dis, parce que je constate que c'est un mouvement inarrêtable. Je constate que c'est un mouvement... J'entends un bruit, il y a quelqu'un ? Ah, c'est moi, c'est toi. Ah, c'est toi, pardon. Donc, je constate que c'est un mouvement vraiment inévitable, comme une fatalité. Il n'y a rien à faire. Les gens commencent, quelque part, à prendre conscience. Et c'est ça qui me pousse, moi, à faire ce que je fais, parce que je n'ai pas envie... Et là, je suis désolé, mais c'est mon côté algérien, Kabil, qui va prendre le dessus. Je n'ai pas envie, encore une fois, d'avoir d'autres personnes ou d'autres leaders ou d'autres points de vue qui nous viennent encore de l'Egypte ou de l'Irak ou de je ne sais quel autre pays qui vont eux-mêmes décider quelle direction va prendre ce mouvement, ce réveil-là contre la religion. J'ai envie que la voix algérienne et surtout la voix kabile, la voix nord-africaine, que je porte, moi, je veux non seulement qu'elle soit l'une des plus importantes, mais je veux qu'elle soit la plus importante. Je ne vous le cache pas. Si je fais tout ce que je fais, c'est pour ça. Parce que je pense que mon point de vue, en tant qu'Algérien, en tant que Kabile, en tant que nord-africain, est très important. Et je pense que c'est un point de vue qui peut même être salvateur contre un point de vue égyptien ou irakien ou syrien. Et je pense que, je ne sais pas, j'ai un problème. Peut-être que c'est des a priori. Voilà, je le constate, c'est des a priori, c'est des préjugements, comme on dit en Algérie. Mais moi, je pense que, voilà, c'est le moment que ce soit la voix nord-africaine, un Nazir, avec toute sa diversité, avec toute sa culture et surtout avec toute son histoire. Parce que dans notre histoire, il n'y a pas que les Kabiles et les Arabes. C'est les Kabiles, les Berbères, les Amazires, les Vandales, les Grecs, les Romains, les Espagnols, les Portugais. C'est un mélange, c'est une tchekchoka, comme on l'appelle chez nous. Et je pense que toute cette diversité, elle peut donner quelque chose. Et j'aimerais que ce soit à travers moi ou à travers des personnes qui sont algériennes et que ce soit nous, que pour une fois, on va lider ce réveil-là. Je ne sais pas ce que je me suis bien exclète. Je vais dire le dernier mot. Vas-y, vas-y. Je voulais juste... Il y a trois ans, j'ai découvert la chaîne de Majidou Kacha. Je ne sais pas si vous connaissez. Et quand j'ai commencé... On le salue. Salut Majid. Il nous regarde à chaque fois. Il y a trois ans. Et quand je suis tombée sur sa chaîne, je me suis dit... Déjà, j'étais très loin de m'imaginer qu'il y avait des apostas qui prenaient la parole. Il n'y en avait pas beaucoup il y a trois ans. Et quand là, déjà depuis quelques mois, je me suis rendu compte du mouvement, de l'ampleur que ça prenait. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi parce que comme tu l'as dit, on ne lutte pas contre des personnes. On lutte contre des idéologies qui vont à l'encontre de notre philosophie ou de notre vision humaniste. On lutte pour quelque chose. Exactement. Et je trouve que c'est très important qu'il y ait ce genre de mouvement, quelles que soient les religions, même pour d'autres courants de pensée. C'est très important que les gens osent prendre la parole et osent affirmer leur pensée et leur parcours aussi, expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. Et juste pour ça, je vous remercie parce que c'est vraiment un pas en avant pour l'esprit critique et en tout cas pour la promotion de l'apprentissage et l'esprit critique encore et toujours. Donc, merci à vous pour ça. Merci, merci. C'est ça, les agitaires. Merci. Je vais juste mentionner quelque chose. Bien sûr que les femmes Amazir qui font un super travail ici dans les réseaux sociaux et je vais aussi mentionner le débat d'hier entre la reine d'Amazir Fula avec un sheikh de la Syrie. et c'était vraiment un bon exemple d'un débat entre quelqu'un qui vit en 2024 et un autre qui vit dans le septième siècle. J'ai mis tous les débats aujourd'hui sur mon YouTube mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour faire des textes en français parce que c'est important. J'allais faire un live ce soir dédié à la traduction de cet événement-là d'hier et je voulais en plus de ça rajouter des choses que tu ne connais pas des choses que j'ai enregistrées concernant le feedback de l'autre côté sur comment ils ont vécu le débat. Parce que nous après le débat on a discuté avec Fula les gens sont montés la félicité moi je suis allé de l'autre côté aussi et j'ai enregistré ce qui s'est passé parce que l'autre côté aussi ça célébrait. Mais bon je ne vais pas te spoiler j'attends que tu publies la vidéo pour faire un live pour traduire et et déjà sur ma chaîne de YouTube là Ah c'est bon ? Ok bien sûr Très bien Juste entrer dans mon profile et vous trouvez ma chaîne de YouTube Ok super Merci Karim est-ce que tu veux dire quelque chose avant de commencer ? Bien sûr je vais dire beaucoup de choses mais j'aimerais bien que Jack soit là parce qu'il y a deux points qu'il a évoqué Je suis là Karim je suis là Il y a le premier point que tu as évoqué au tout début par rapport à l'apostasie quelqu'un qui est apostasie en fait moi je considère qu'il y a deux points il y a deux formes d'apostasie il y a l'apostat qui vit dans un pays de droit il y a l'apostat qui vit dans un pays où l'islam est religion d'état donc les deux apostas ne sont pas dans les mêmes conditions ça veut dire moi un apostat qui vit en Europe soit comme tu as dit il défend un système des valeurs et il doit le défendre dans ce sens là sinon il empêche vraiment les gens qui défendent ces valeurs là si il est apostat il vit en Europe et en même temps son paradigme comme tu l'as dit il reste dans un paradigme de dictature ou de fausses informations fausse histoire fausse identité faux repère faux trucs donc c'est là où ça coïncide si tu joins avec la deuxième phrase que tu as dit par rapport au fait que tu es cabine et un mesure d'Afrique du Nord et que tu ne veux pas laisser l'histoire se perpétuer par rapport à l'erreur et par rapport à la révolution algérienne et par rapport à l'édification de l'état en Algérie et par rapport à tout ce qui a été en-boctriné un peuple en-boctriné avec une fausse histoire fausse identité faux repère faux et faux et faux donc soit l'apostat qui vit en Occident il fait tout le travail et là je suis entièrement d'accord avec toi Jack c'est quelqu'un que oui moi je soutiendrai mais un apostat soit disant en Europe qui vit avec les paradigmes de ces pays là et qui use de la manipulation émotionnelle et fausse et identitaire qui ne se met pas aux exigences aux exigences d'un vrai homme libre ça veut dire libre dans sa pensée libre de ses choix libre de tout et accepter l'esprit critique et accepter de déconstruire de ne refuser pas le débat et imposer aussi la rationalité comme tu le dis la logique la preuve et accepter la preuve et casser tous les murs qui sont ancrés ancrés je dis bien dans sa tête voilà c'est pour joindre en fait par rapport au tout début quand tu as parlé de l'histoire avec Emile Zona et tout et par rapport au paradigme par rapport aussi à l'apostat que moi ces jours-ci en fait je trouve un problème là-dessus parce que je vois sur TikTok certaines choses je pense que tu l'as assez bien fait une bonne approche on va dire pédagogique neutre peut-être que moi des fois je n'essaye pas je n'arrive pas à exprimer ce que je pense réellement mais je pense que tu l'as fait voilà donc on va dire l'enchaînement ça tient par rapport aux trois points que tu as évoqués merci Jacques merci Karim merci je peux rajouter un petit truc bien sûr c'est vrai que ce qu'il dit en fait est assez compréhensible et même plutôt logique c'est que quand il y a quelqu'un qui vit dans un pays qui est oppressif entre guillemets je mets des guillemets il y a beaucoup plus il y a il y aura beaucoup plus de de difficultés à aller à l'encontre de cette idéologie dans laquelle il est baigné alors que c'est vrai que dans les pays occidentaux un aposat alors je dis pas qu'il a moins de mérite mais dans un sens il aura pas eu besoin de mettre autant d'énergie à combattre quelque chose étant donné qu'il aura été bercé et baigné dans une autre idéologie à base d'humanisme etc donc au final effectivement si en fait il y a un petit peu moins de mérite ça veut pas dire que voilà que son cheminement n'est pas important mais je comprends là où tu veux en lire après tu peux me contredire si je suis à côté mais je pense que c'est ça que t'as voulu souligner c'est qu'au final quand tu parles d'homme libre c'est qu'un homme libre ne peut avoir acquéri sa liberté qu'en partant d'un d'une position d'homme oppressé ou d'homme en tout cas oui oppressé en fait il n'y a pas besoin si je peux réagir Jack je ne sais pas si on peut vraiment parler de mérite quand on apostasie moi je considère que c'est un pur hasard et je te rejoins sur le fait quand on baigne dans un environnement islamique ou un environnement avec tout ça avec cette tchèque chouka mais de l'autre côté c'est plus compliqué mais quand on est à l'extérieur c'est à dire on va en Europe en Amérique ou autre chose au moins il y a plein de choses qui peuvent se déconstruire grâce à la confrontation à l'autre puisque si on est confronté qu'au texte et qu'on est dans un environnement fermé la diabolisation de l'autre est facile créer des histoires sur l'autre est facile mais le jour où tu es confronté à d'autres croyances à d'autres gens qui voient la réalité d'une autre manière c'est vrai que ça aide c'est vrai là je te rejoins maintenant sur le mérite je ne sais pas franchement je n'arrive pas je pense que c'était pas le bon j'ai pas désolé j'ai pas évoqué le mérite moi je parle non pas toi c'est Cassius oui mais pour moi je parle d'un apostat qui vit dans un état de droit et un apostat qui vit dans un état de non droit là un apostat qui vit dans un état de libre donc moi je suis obligé de lui imposer certaines choses parce qu'il les vit dans un état libre donc il défend ces valeurs là soit il les défend il faut qu'il les défende il faut qu'il fasse aussi un travail de déconstruction par rapport à l'emboctrinement donc soit disant je ne serai pas tolérant avec lui sur certains points s'il vit en Occident et je lui imposerai cette rigueur donc il ne peut pas on ne peut pas soit disant le laisser faire et utiliser les idées l'émotion la manipulation émotionnelle faire passer des idées soit disant une vérité parce que il y a tout un chemin dans un état où on a fait que ça soit ça la vérité alors que c'est pas ça la vérité donc quand tu lui tu lui imposes une discussion il se braque il prend l'avis de la majorité comme une vérité acquise donc c'est tout ça que je suis en train de dire ça veut dire quand tu vis en Occident c'est autre chose là c'est autre chose je ne suis pas obligé de cautionner que tu que tu construises tes trucs sur des vérités acquises dans un pays où c'est faux des vérités historiques des vérités de ça de ça tout un certain point c'est juste ça c'est juste par rapport à ça séparer les deux et voilà merci je suis d'accord avec toi Karim maintenant sur d'accord sur la majorité il y a un point sur lequel j'ai des doutes parce que j'aime bien la définition que tu as donnée tout à l'heure Jack sur le changement de paradigme quand on passe d'un paradigme islamique vers autre chose c'est à dire l'humanisme mais on embrasse d'autres valeurs et à un moment donné petit à petit on se débarrasse en fait c'est naturel on se débarrasse de l'ancien paradigme jusqu'au point où un jour on dit en fait ce paradigme d'où je viens n'a plus aucun sens et tu sais pourquoi je l'ai défini comme ça ouais je trouve ça parce que parce que ça ne touche pas que les gens qui n'ont pas de religion et c'est ça qui est important pour moi en fait c'est pour ça que ça touche aussi les coranistes par exemple ouais ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et j'aime bien cette définition là parce qu'elle est bien formulée je prends cette définition là et je me place au fait dans le dans le dans un champ temporel au fait on est tous dans un moment différent de ce de ce détachement de l'ancien paradigme il y en a qui ont pris qui ont fait plus de chemin ils sont arrivés à une position où on a rejeté peut-être la totalité ou un maximum de choses qui sont liées à cet endoctrinement et à cet ancien paradigme et d'autres qui ne l'ont pas fait c'est à dire les coranistes peut-être ou des apostas qui sont qui se revendiquent à T mais qui n'ont pas tout rejeté on a déjà été confronté des fois à des apostas qui ont quitté l'islam mais qui n'ont pas quitté la misogynie par exemple ou l'homophobie ça garantit pas ça je suis d'accord avec Karim sur le fait qu'on doit pas être complaisant avec tout le monde que tu sois apostas ou musulman ou n'importe qui on doit te mettre face à tes réalités et à tes positions là je suis d'accord merci merci bon moi je suis ici je parle je fais des lives je m'en fous qu'est-ce que les autres font aussi quel que soit un martyr ou un apostas tu as fait ce que tu as à faire et nous on fait ce qu'on a à faire voilà justement chacun son rôle oui justement moi je parle pas des autres j'aimerais bien dire quelque chose Jack parce que le mec là il y a quelqu'un qui est en train de enregistrer notre live il le met dans son youtube je pense que ce monsieur là c'est un martyr peut-être c'est un apostas monsieur c'est pas bien ce que tu fais parce que moi je vais rapporter ça ou bien Jack il va rapporter ça tu peux pas le verre si tu le verres avec son nom il va changer un autre avec un autre compte et il va enregistrer tu as pas le droit de faire ça peut-être que tu veux me les aider de faire quelque chose avec ces lives de les publier mais il faut au moins demander l'autorisation des gens mon ami et merci vas-y Jack merci en fait je vais tourner la page si vous me permettez ça c'était l'introduction là c'est le moment des annonces alors écrivez sur vos agendas surtout toi Amir écrivez sur vos agendas samedi pardon vendredi 9 février c'est un live un peu spécial parce que je vais recevoir et j'ai déjà son accord merci je vais recevoir Thomas de la Tranchambier ici sur le live et ça s'arrête pas là ça s'arrête pas là un serment d'Axe un serment d'Axe un serment d'Axe oui je vais recevoir Thomas j'ai vraiment beaucoup de questions à lui poser j'espère qu'il a assez qu'il a les réponses parce que je suis allé sur son live maintenant c'est à lui de venir dans mon live et ça me fait vraiment plaisir donc Thomas il ne sera pas seul mais ça c'est un confirmé mais normalement c'est bon mais voilà je ne vous dis pas que c'est à 100% disons que c'est à 95% il sera présent en même temps que Samuel Busseret donc monsieur Sam de la chaîne monsieur Sam donc les deux vont être présents et là ça me fait vraiment vraiment plaisir et je crois que c'est le rôle que je me suis choisi voilà vraiment c'est le rôle que je me suis choisi et je suis très content de 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 les réunir sur mon live parce que c'est deux personnes que je respecte énormément qui m'ont aidé énormément dans ma démarche dans mon développement de ma méthodologie qui me permet de distinguer entre ce qui est entre ce qui vaut la peine de croire et ce qui vaut la peine de ne pas croire voilà c'est les deux personnes ou les deux personnages qui m'ont le plus apporté et qui ont donné vraiment beaucoup beaucoup depuis je crois que les deux depuis 2015 sur YouTube normalement depuis 2015 les deux depuis 2015 ils donnent de leur savoir ils donnent de leur temps ils donnent de leur énergie et ils subissent tellement de de pression d'insultes et je ne sais et je ne sais quoi d'autre donc je serai je suis vraiment très content de de les recevoir tous les deux en même temps voilà ça sera le vendredi pour la zététique on t'entend pas on t'entend pas Amel en tout cas moi je t'entends pas bien vous m'entendez pas ? ah là c'est bon c'est bizarre je voulais te dire bravo je suis très content parce que ces gens là ont été importants aussi dans mon cheminement et je voulais juste dire il manque juste le prophète Momo et là on a la panoplie on a tout le monde voilà pas besoin de lui non je plaisante je plaisante mais franchement ouais c'est un pas en avant je ne m'attendais pas à ça de suite je me disais ça arrivera mais voilà ça arrive maintenant et je suis très content bravo voilà on fait comment Mirob ? et moi je tiens à dire que ce n'est que mérite Jacques par rapport à tous les efforts que tu as fournis ce n'est que mérite et bravo bravo à toi merci comme quoi les ététiciens ont aidé beaucoup de gens moi c'est pareil bon pas pour les mêmes raisons mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert les ététiciens c'est bien c'est encourageant pour l'esprit critique en plus c'est deux personnes avec qui je discute maintenant assez régulièrement ils sont vraiment vraiment gentils et vraiment humbles mais vraiment je suis impressionné donc je suis très content peut-être que mon mon public c'est ça c'est ça un sens peut-être qu'il ne le connaît pas encore ça sera vraiment l'occasion de connaître deux personnes vraiment intéressantes très bien ils vont avoir l'honneur de rencontrer Mio Bissi c'est exactement ce que je leur ai dit voilà je leur ai dit le plus grand honneur ça serait quand vous serez là et vous allez rencontrer Mio merci tu me crois mais bien sûr pourquoi je mentirais tu n'as aucune raison tu me connais alors un dieu c'est un dieu Jack je pense aujourd'hui qu'on va bien discuter avec les musulmans sunnites ils peuvent même poser des questions les musulmans sunnites écrire juste le numéro 9 après qu'on se la parler un petit peu on va saluer et j'aimerais bien parler de quelque chose aujourd'hui Jack si tu veux on va laisser on va laisser après tu me rappelleras de ça notre introduction commence à devenir un peu longue vas-y our queen queen of amazigh bonsoir bonsoir vous m'entendez bien ok super écoutez bonsoir j'espère que tout le monde va bien merci beaucoup pour cet amour je ne m'en rends toujours pas compte mais c'est vraiment intense sinon voilà vous avez je pense que vous avez dit plein de choses il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord évidemment il y a des petits détails avec lesquels forcément je ne suis pas entièrement d'accord mais bon pour ne pas faire durer cette introduction plus longtemps que ça je vais vous céder la parole on va directement aller aux choses sérieuses voilà donc ça sera tout et merci de m'avoir donné la parole à mon stache oui mais c'est pas fini quand même je sais que tu as reçu beaucoup de feedback après le débat d'hier est-ce que tu peux nous partager ça effectivement j'ai reçu beaucoup de messages et ce qui m'a vraiment surprise c'est que j'ai reçu des messages de la part de femmes musulmanes c'est que j'étais vraiment étonnée il y avait même une qui ne faisait que m'insulter par moment mais elle a fini en fait par devenir on va dire entre guillemets gentille elle va se reconnaître clairement parce qu'elle nous suit depuis longtemps et déjà le fait que je sois que je sois pas agressive envers les gens ça ça les a vraiment marqué il y a même quelques musulmans qui se sont carrément excusés auprès de moi et puis par rapport à hier j'étais étonnée mais mais beaucoup de femmes musulmanes m'ont dit mais il est complètement out cet imam là ce sheikh là il est complètement à côté de la plaque c'est pas possible il parle de boniche il parle de quoi ou juste il n'a pas une conception normale de la femme je leur ai dit écoutez ce n'est pas de sa faute c'est tout simplement l'islam voilà que ça vous plaise ou pas si vous me permettez je vais là je vais m'adresser non pas aux spectateurs de TikTok je vais m'adresser aux spectateurs de Youtube donc en différé si vous voulez savoir de quoi parlent Mihub et Foula depuis tout à l'heure donc le débat avec le le sheikh vous allez trouver en description la traduction de Amiens j'espère qu'elle sera prête d'ici là mais je vais l'intégrer en description voilà c'est tout continue Foula voilà donc c'est ça l'idée mais sinon voilà j'ai reçu plein de messages d'encouragement plein de remerciements parce que j'ai exprimé c'est à dire j'ai dit oh ce que les femmes pensent tout bas y compris les femmes musulmanes parce que ce qui était dit hier c'était complètement cru mais c'est exactement ce qu'on retrouve dans les textes dans l'islam quel que soit en fait le coran ou la sunna même si on essaye de fuir la sunna à chaque fois mais le coran c'est pire voilà c'est pourquoi moi j'ai approximativement la même démarche que Mihub je ne perds pas mon temps avec la sunna moi je te sors directement le coran il y a boire à manger dedans j'ai même pas besoin d'aller chercher dans la sunna rien que que des textes comme frappé me suffit largement en fait pour mener cette lutte et puis comme il a bien résumé Mihub c'est que c'était un débat non pas entre une femme et un homme mais c'était entre deux époques complètement opposées c'était l'époque du 7ème siècle des Qurayshis de l'époque parce que même aujourd'hui en Arabie Saoudite les femmes n'ont plus la même pensée elles se sont quand même émancipées même si émancipées pardon même si c'est pas entièrement comme la femme on va dire nord-africaine ou bien comme la femme occidentale mais elles se sont quand même elles sont passées par beaucoup d'étapes et elles ont réalisé beaucoup de choses ça c'est d'une part d'une autre part même certains musulmans n'ont pas et encore encore heureux n'ont pas c'est à dire ils n'ont pas la même pensée que ce sheikh là par contre l'islam ne change pas vous savez très bien qu'il est intemporel et qui dit intemporel dit tout simplement adopter la pensée de cette époque donc le 7ème siècle voilà c'était deux époques deux projets aussi de société deux modèles sociopolitiques ça il faut le savoir il faut aussi le comprendre parce que tout à l'heure dans le live où était Jacques il y avait une phrase qui m'a vraiment frappé l'esprit il y avait quelqu'un qui parlait et qui osait comparer le voile à la mode en fait il a dit que c'était un fait de mode et peut-être ça sera la mode du futur c'est le futur il a dit le voile en France puisque le contexte c'était justement la politique en France il a dit le voile c'est le futur et ça on dit là en fait sur le projet d'islamisation de l'Europe et bien sûr je ne suis pas du tout d'accord parce que quand on prend cet exemple là il faut prendre aussi tout ce qui s'ensuit avec voilà tous les autres préceptes qui vont avec donc moi personnellement je milite contre ce projet politique là qui fait de la femme la moitié de l'homme et pas que voilà grosso modo c'est ça et puis j'espère que j'ai fait le tour s'il y a des questions n'hésitez pas je suis là merci merci beaucoup merci à vous j'aimerais juste préciser un truc parce que tu viens d'utiliser une expression un projet d'islamisation de l'Europe en fait je c'est pas le sujet de la discussion de mes lives je pense que tu le sais c'est vraiment moi je parle des textes et tout ça veut pas dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec toi ça veut dire ceux qui ceux qui veulent poser la question à fou de prouver qu'il y a un projet d'islamisation de l'Europe je pense qu'elle est là elle peut vous apporter des preuves de ça c'est pas on n'est pas là à promouvoir des complots sans qu'il y ait une preuve derrière ou ou quoi que ce soit ou des études donc donc Foula je pense qu'elle est qu'elle est disponible pour répondre à de ses propos merci Foula euh Mehoop Bismillah c'est toi qui as le merci parce que le sixième sens merci merci en musulmane attend il y a juste quelques personnes s'ils demandent je vais les passer en priorité parce que je les ai entendu partout dire on n'arrête pas de demander et Jacques refuse de nous faire monter ben non ils sont pas là oui si vous êtes musulmane sénite écrit numéro 7 6 ou 9 tu penses pas qu'on est un peu nombreux à Mehoop non 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 c'est pas une invitation je pose la question à Mehoop parce que c'est lui qui a le plus d'expérience j'ai pas envie que le musulmane sénite se sente acculé non mais je suis là moi je peux être avec eux restez restez pas de soucis je n'ai pas à dire ça pour non non t'as d'un climat tu vas te foudre laïma mais pas de soucis bon musulmane sénite écrit numéro 6 s'il vous plaît Karimi Kamimi il y a quelqu'un qui s'appelle Kamimi qui écrit moi je reste Kamimi je vois pas Kamimi mais il faut demander quand même si tu as écrit le numéro 6 Attends je vais la faire ramonter après je sais pas si elle a suffisamment de followers je vois qu'elle a deux apparemment c'est je viens de lui envoyer pardon je viens de lui envoyer une invitation arrête d'écrire le chiffre 6 accepte l'invitation oui Karimi je viens de lui envoyer mais elle n'est pas la musulmane bonsoir bonsoir alors si si du coup je suis musulmane et du coup moi en fait je alors je vais essayer je vais essayer de parler je vais essayer de parler et d'être essayer d'être claire et de vous comprendre moi je peux comprendre qu'on choisit notre religion je n'ai pas de problème avec ça qu'on se sente pas à l'aise dans une religion etc ça je le comprends mais je comprends pas en fait ce que je vois ça m'attriste énormément ce que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux qu'on parle de la communauté musulmane moi personnellement je me sens pas extrémiste je me sens pas je fais ma religion chez moi je dérange personne et quand j'entends des gens qui disent en gros ils veulent la mort les femmes se font battre tous ces trucs là franchement ça donne une sale image de nous il faut arrêter de croire qui a dit ça ? qui a dit ça ? non non mais je te parle pas forcément de ton naïve à toi je te parle de plusieurs lettres je peux pas être comptable de ce qui se passe sur les autres lives ça n'a aucun sens je pense que tu me comprends oui bien sûr il y a toi il y a moi et enfin les personnes qui sont ici les personnes qui sont ici vont être responsables de leurs propos on va discuter de ça et toi et toi aussi donc tu vas être responsable de tes propos ça n'a pas de sens de parler d'autres personnes tu sais même pas de qui tu parles je parlerai que de ce live alors il n'y a pas de soucis moi ce qui me ce qui me dérange alors on me demande il est où ton voile alors c'est pas moi sur la photo c'est ma petite soeur et oui je suis voilée donc ça peut déranger mais oui oui je suis voilée et c'est un choix personnel que j'ai fait je l'ai fait je l'ai fait tu as dit tout à l'heure que je peux comprendre qu'on choisit sa religion tu me corriges si tu n'as pas dit cette phrase d'accord est-ce que tu l'as dit ou je te fais dire un truc que tu n'as pas dit oui je peux comprendre que d'autres personnes n'acceptent enfin que des personnes qui sont un humain changent de religion je peux comprendre qu'on choisisse sa religion on est d'accord sur ça voilà la phrase que tu as dite exactement oui parce que je suis déjà en désaccord avec toi alors dis-moi pourquoi je t'écoute il se trouve il se trouve que quand tu prends un être humain sur terre n'importe tu tires au pif tu as une chance sur je ne sais pas moi il y a combien de personnes qui ont une religion disons 80% des personnes sur terre ont une religion si tu tires une personne de celles qui ont une religion au hasard tu auras 99% de chance que sa religion soit la religion de ses parents il est où le choix ? là moi ces chiffres là m'indiquent clairement que ce n'est pas du tout une question de choix je ne sais pas parce que tu es d'accord avec moi c'est pas une religion de mes parents déjà donc je ne peux pas te répondre à ça je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi d'accord mais moi du coup toi je ne te connais pas tu vois je ne te connais pas ça veut dire je ne réduis pas toute mon analyse à ton cas personnel et j'espère que toi tu ne réduis pas ton cas personnel et tu vas en faire une généralité parce que ça c'est une erreur logique donc moi je ne sais pas de manière je te promets je vais être honnête avec toi je ne te promets pas mais je vais essayer de ne pas faire une généralité donc est-ce que est-ce que maintenant tu changes ta phrase donc on choisit sa religion avec ces chiffres là tu la maintiens toujours ou ça ne tient plus la route on ne choisit pas finalement sa religion ben moi personnellement j'ai enfin je vais parler de mon cas moi personnellement oui je viens de dire parce que je ne peux pas je ne peux pas parler en fait au nom de au nom de tout le monde il y a des gens ne parle pas au nom de tout le monde parle au nom de ce que la réalité te donne comme données la réalité te donne comme données que 99% des personnes qui ont une religion c'est la même religion que celle de leurs parents alors Jacques je comprends ce que tu veux je comprends ce que tu veux me dire et moi du coup je vais te répondre à partir du moment on est adulte on est sensé on fait nos choix si tu choisis cette religion c'est que c'est un choix personnel on ne peut pas t'imposer quelque chose on ne peut pas t'imposer de te jeter quelque part on ne peut pas t'imposer de faire ceci ou faire cela à partir du moment où t'es majeur et vacciné et qu'on te dit de faire ci ou ça et que tu n'es pas d'accord tu fais ce que tu veux c'est un choix on n'impose plus en fait pour moi c'est ça à la limite tu peux me dire que des enfants oui ont le choix de la religion de mes parents moi mes enfants ont le choix de ma religion c'est vrai très bien oui mes enfants ou ma religion toi tu es musulman sunnite toi tu es musulman sunnite oui est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi pourquoi je suis sioniste sioniste sunnite sunnite je ne sais pas tu viens de dire sioniste j'ai dit musulman sunnite ah pardon excuse moi je n'ai pas compris alors moi si tu es sioniste ça ne m'intéresse pas je ne te pose pas la question pourquoi tu es sioniste j'aimerais savoir pourquoi tu es sunnite musulman sunnite alors moi je vais te le dire moi je me suis je fais un lapsus Amir non je pense que c'est moi je bug parce que déjà tes lèvres ne vont pas avec l'image que j'ai donc je ne dois pas comprendre mes lèvres ne vont pas avec mon visage on me le dit souvent on me le dit souvent non tu es en décalé c'est pour ça mais alors moi je vais te dire j'ai connu des copines où ils étaient ils étaient tous voilà ils suivaient la sunna c'est quelque chose qui m'a attirée moi je ne suis pas calé je vais te dire la vérité je ne suis pas quelqu'un de calé c'est à dire que je pense que Fula mais tu es assez calé pour te voiler par exemple parce que j'ai lu des textes qui m'ont donné envie de me voiler c'est un choix personnel c'est-à-dire que j'ai lu des textes donc tu es assez calé pour mettre le voile c'est pas anodin c'est une décision dans sa vie qui n'est pas du tout anodine donc je répète ma question pourquoi tu es non passionniste mais sunnite parce que c'est un choix que j'ai fait moi oui et la question c'est pourquoi tu as fait ce choix je suis le prophète pourquoi tu as fait ce choix je suis le prophète Mohamed en fait pourquoi tu le suis je ne te demande pas explique-moi ce que tu fais je sais ce que tu fais tu es sunnite j'aimerais savoir pourquoi tu l'es ne me demande pas ce que ça implique de l'être je sais ce que ça implique j'aimerais savoir pourquoi pourquoi chaque fois que je pose cette question il faut que je la pose 5-6 fois peut-être qu'est-ce qui t'a convaincu peut-être pour reformuler je suis pas née dans un milieu musulman c'est-à-dire que le Coran c'est un choix c'est moi qui l'ai fait ce choix-là pourquoi c'est-à-dire que c'est moi moi je me suis je me suis comment dire intéressée à la Bible je me suis intéressée à la Torah j'ai tout lu pratiquement je vais pas te dire que je suis calée c'est pas vrai ce serait te mentir et je préfère être honnête avec toi et te dire que tu me sors demain un texte je ne peux pas te répondre et je ne suis pas calée tu me dis que pourquoi pourquoi tu es sunnite madame comment on dit mais madame je sais pas mais après pourquoi tu es sunnite ma réponse te convient ma réponse te convient pas peut-être mais non tu réponds pas tu n'as pas donné de réponse pour que je pour qu'elle me convienne non convienne ou pas qu'est-ce qui a fait que tu as préféré choisir ça qu'une autre religion la différence il faut pas changer la page madame il faut pas changer la page j'ai pas compris excuse-moi je comprends pas il faut pas changer t'as fait une mauvaise manip donc il t'a dit ah pardon excuse-moi parce qu'on peut pas t'entendre quand tu sors du live c'est tout ah d'accord ok excusez-moi ton micro se coupe automatiquement voilà c'est tout pardon je savais pas mais moi c'est en fait comment vous dire j'ai lu j'ai lu des textes et comme je vous dis je suis pas calée si j'ai mis le voile c'est parce que donne-moi donne-moi un exemple un exemple donne-moi le texte qui t'a le plus touché ou le plus convaincu donc le truc le plus important un texte tu l'as lu tu t'es dit voilà je vais être musulman en sunnite voilà je vais te dire ma conversion comment elle s'est faite j'étais complètement perdue perdue mais vraiment et j'ai fait des j'ai lu des textes etc et j'ai cherché quelque chose qui me venait en vie on peut s'arrêter ici on peut s'arrêter juste ici juste ici tu étais perdue oui c'est à dire que très bien est-ce que ce point là est important pour expliquer le fait que tu sois tu es converti à l'islam ou pas ah non pas du tout parce que on le met de côté on le met de côté vu que c'est pas important donc dis-moi ce qui est important ma conversion à l'islam elle est venue bien 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 après c'est à dire que moi je recherchais quelque chose en fait sur quoi sur quoi m'intéresser sur quoi m'appuyer j'avais besoin je crois en dieu j'ai toujours cru en dieu par contre ça c'est quelque chose j'ai toujours cru qu'il y avait un dieu tu sais quoi vu que Jack pose moi la question s'il te plaît pose moi la question miho pourquoi t'as quitté l'islam s'il te plaît c'est ce que j'allais faire miho merci j'allais dire on a on a on a on a essayé l'approche c'est dommage que j'ai pas pu finir mon propos mais c'est pas grave non mais tu parles pas de ce que du sujet disons cela donc on a essayé l'approche entretien épistémique j'ai pas envie de 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 faire de l'exploration de la croyance avec toi il y a d'autres personnes qui le font qui le font bien moi c'est pas vraiment mon truc donc mais c'est pas ça que je voulais faire moi je voulais juste en fait comprendre quel était justement tu vas comprendre justement tu vas comprendre je t'assure je t'assure fais moi confiance kamimi fais moi confiance miho mon ami tu étais musulman oui et tu as bon musulman tu étais un bon musulman t'as même fait la prière à des gens c'est-à-dire que t'étais un imam tu as appris par coeur plein de parties du coran donc t'étais disons que t'étais vraiment vraiment dedans et tu as quitté l'islam oui pourquoi premièrement le mariage des petites filles deuxièmement la situation des femmes parce que là le dieu il dit que t'as le droit de frapper la femme le témoignage qu'un homme il peut se marier avec quatre femmes plus les esclaves par exemple comment on dit l'héritage qu'elle a la moitié de son frère il y en a beaucoup de choses ça c'est simplement moi je parle de coran si je parle de sunnah je parle de hadith alors là c'est catastrophe j'espère que j'ai répondu à ta question Jack oui parfaitement est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça kamimi alors ouais moi j'ai un mot à dire parce qu'en fait vous parlez des textes qui sont anciens mais moi je peux te lire des textes de la bible où par exemple on dit les homophobes seront tués les homos seront tués pardon les homos seront tués un homme qui se tape enfin les zoophiles seront tués on parle de plein de textes en fait comme ça et ça par contre ça vous choque pas mais quand c'est le coran ça vous choque moi c'est ça qui m'attriste si ça choque tout autant si tu veux si tu veux écoute bien kamimi je vais te raconter une petite histoire vraiment une petite histoire et tu vas me dire ce que tu en penses ok il y a une personne qui a tué une famille donc elle a tué le père la mère la fille la petite fille elle a même tué le chien voilà elle a tué tout le monde donc elle a été arrêtée elle a été inculpée et le jour de son jugement donc au tribunal donc le juge lui a dit il lui donne elle peut se défendre quand même même si toutes les preuves sont contre elle donc cette personne pour se défendre elle a dit quoi elle a dit oui j'ai tué et tout mais vous avez oublié que Staline on a tué des millions que Mao Tse Tung a tué des millions à ton avis est-ce que parce que Staline on a tué des millions et Mao Tse Tung a tué des millions le juge va prononcer un non-lieu et donc la personne va être libre non ça va rien changer ça va rien changer donc très bien donc quand on te dit nous il y a ce truc là dans l'islam à quoi bon nous dire qu'il y a la même chose ailleurs entre nous entre parenthèses on le sait déjà est-ce que les horreurs qu'il y a dans l'islam soudain coup comme on dit dans mon quartier à Alger soudain coup vont être justifiées vont être justifiées parce qu'il y a les mêmes horreurs dans d'autres textes mais moi ce que je veux t'expliquer c'est pourquoi dans ces cas là ne parler que d'un texte et pas de parler de plusieurs textes pourquoi se concentrer que sur un seul alors moi je l'entends que oui d'accord ça existe sur plusieurs textes et donc on est d'accord ça existe dans l'islam ça existe dans plusieurs textes non oui d'accord ça existe dans plusieurs textes entre autres l'islam encore une fois tu veux me recentrer sur l'islam et tu ne parles pas que des textes mais tu parles que des textes je t'assure je t'assure s'il y a un chrétien ou s'il y a un juif là maintenant qui monte et qui veut défendre comme quoi ces textes sont parfaits et qu'ils l'ont convaincu d'embrasser cette religion je vais lui parler de ces textes à lui tu n'es pas juif jusqu'à non je ne suis pas juif très bien tu n'es pas chrétien non je ne suis pas chrétien je suis musulmane très bien donc vu que vu que tu as dit pourquoi tu ne parles pas des autres horreurs qui existent ailleurs donc ces horreurs là existent aussi dans l'islam ou alors est-ce que Mihoop a menti par exemple Mihoop je ne dis pas qu'il a menti je ne me permettrais pas de dire ça il a menti mais c'est sous l'interprétation je retire je retire il a menti est-ce que Mihoop se trompe en disant qu'il y a c'est sous l'interprétation justement ça c'est un point important c'est sous l'interprétation c'est sous l'interprétation très bien ça veut dire si on va aller voir l'interprétation des savants musulmans par exemple les plus grands ça ne va pas être la même chose que ce que vient de dire Mihoop on va trouver autre chose peut-être je ne sais pas peut-être mais imaginons imaginons deux secondes si on va aller voir les plus grands savants de l'islam depuis l'époque du prophète jusqu'à maintenant ici on va aller les voir et on trouve qu'ils disent exactement ce que Mihoop vient de dire est-ce que ça serait problématique pour toi ? non je ne dis pas que ce serait problématique et je ne dis pas que ce que mariage des petites filles mariage des petites filles inégalité des droits entre les hommes et les femmes l'homme peut frapper sa femme le fait de tuer les apostas couper les mains si on trouve ça dans l'islam ce n'est pas problématique pour toi mais vas-y réponds-moi réponds-moi à ma question s'il te plaît qui aujourd'hui qui aujourd'hui applique vraiment ces règles-là qui vas-y tu vas dans un pays musulman un voleur il se fait couper la main qui ? je réponds ta question écoute bien je ne parle jamais des musulmans et je sais et je sais écoute bien je le sais que la plupart des musulmans n'appliquent pas ça la plupart des pays musulmans n'appliquent pas ce genre de truc mais s'ils le font c'est pas parce que l'islam leur interdit c'est parce que leur constitution qui est inspirée et qui a comme source le droit qui est utilisé dans leur pays a comme source les conventions internationales par exemple la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948 la déclaration sur la protection des enfants de 1959 donc c'est ces textes-là c'est eux c'est eux c'est grâce à eux si tu veux qu'on ne coupe pas la main du voleur qu'on interdit le mariage des petites filles c'est pas grâce à l'islam et c'est pas grâce au judaïsme et c'est pas grâce au christianisme tu me comprends dans ces cas-là qu'est-ce qui vous dérange que ce texte soit écrit s'il n'est pas pratiqué peu importe la loi qui empêche de le pratiquer en tant que texte-là c'est une excellente question c'est une excellente question moi c'est ça ma question très bien je vais répondre de la manière la plus claire la plus évidente possible est-ce que les deux affirmations bonsoir Amina est-ce que les deux affirmations peuvent être correctes en même temps affirmation une l'islam contient le mariage des petites filles contient la mythulation la torture l'intolérance le fait de tuer les apostas le mari qui peut frapper sa femme le mari qui peut épouser quatre épouses l'esclavagisme plein plein de choses donc l'islam contient tout ça et la deuxième affirmation l'islam est une religion de paix et de tolérance et elle est parfaite est-ce que les deux affirmations peuvent être vraies en même temps oui pour moi l'islam pour moi là tu parles d'une fille qui est pour moi l'islam est parfaite donc oui forcément je te dirais oui mais après il n'y a pas de souci excuse-moi tu me parles de textes qui ne sont pas pratiqués donc à partir du moment où le texte n'est pas pratiqué je ne vois pas je n'arrive pas à comprendre ta réponse ici il est pratiqué ici il est pratiqué ça serait dangereux ou pas ? avec les si on refait le monde il n'est pas pratiqué non 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 c'est une expérience de pensée c'est une expérience de pensée bon c'est ton expérience de pensée mais moi je te dis non c'est la nôtre c'est la nôtre la vôtre apparemment mais je te dis pourquoi être enfin pourquoi être en contradiction avec un texte qui n'est pas appliqué moi c'est ça qui me dérange en fait alors je vais te dire et dis-moi si les deux affirmations sont toujours justes d'un côté j'ai l'idéologie du moustachu moustachu qui a fait les beaux-arts et qui est autrichien voilà tu sais de qui je parle ? oui très bien donc son idéologie à lui qui commence par un N donc son idéologie à lui elle est parfaite pour les êtres humains elle est parfaite et en même temps son idéologie à lui on sait tous ce qu'elle dit et ce qu'elle fait quand elle est hégémonique est-ce que les deux affirmations peuvent être justes en même temps ? mais en fait tu vois c'est ça en fait la contradiction c'est que chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut c'est ça en fait que j'essaye de vous expliquer je suis libre de croire et de penser ce que je veux Amir est libre de croire et de penser ce qu'il veut c'est une évidence c'est même pas la peine de le dire si on arrive à répondre à une question par une évidence c'est à enfoncer des portes ouvertes comme ça c'est que quelque part on n'a pas envie de répondre à la question donc je répète ma question on a le nazisme d'un côté et on a cette idéologie parfaite est-ce que les deux affirmations peuvent être justes en même temps ? en fait c'est toi qui interprète les choses c'est ça que je veux t'expliquer c'est ton interprétation de la chose c'est à dire que moi par exemple les textes je les en fait j'arrive pas à comprendre vraiment j'arrive pas à comprendre votre combat tu veux comprendre ? tu veux comprendre ? j'arrive pas à comprendre désolé avant de monter dans tes lives j'ai regardé plusieurs fois de vos lives en l'occurrence le live de Clus Lady la dernière fois avec Alexandre Leperp je crois d'ailleurs qui était très bien parce que tout le monde a pu parler on parle pas des gens on parle pas des gens Camille chez nous s'il te plaît est-ce que tu es contre est-ce que tu es contre l'héritage aujourd'hui ? contre l'héritage ? oui contre les paroles de Dieu quand ton frère peut avoir ça veut dire quand ton frère sa part d'héritage est la double que la tienne parce que toi tu es une femme ça me dérange pas ça me dérange pas est-ce que tu es d'accord très bien est-ce que tu es d'accord avec le fait que si tu es insolente disons cela ou tu n'es pas j'ai oublié le nom je ne sais pas obéissante merci est-ce que tu es d'accord avec le fait que si tu n'es pas obéissante à ton mari ton mari peut te frapper ? ah bah non ça non il n'y a personne qui me est-ce que tu es d'accord avec le fait que ton mari est-ce que tu es d'accord avec le fait que ton mari peut épouser 4 femmes donc toi et plus 3 autres mais on demande l'accord de la femme à ce que je sache mais est-ce que tu es d'accord avec cette pratique là ? moi 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 je ne l'accepte pas après si demain il y a un couple qui est polygame et qui est très heureux tant mieux pour eux comme demain donc tu es d'accord avec ça si par exemple si l'homme veut épouser très bien donc si l'homme veut épouser une deuxième une troisième femme et que la première la deuxième elle est d'accord ça ne te pose pas de problème toi ? mais moi ça mais en quoi ça me posera un problème ? et l'inverse si la femme veut épouser un deuxième un troisième homme et que le premier homme est d'accord ça ne te pose pas de problème mais c'est leur problème encore une fois encore une fois c'est leur problème c'est en fait ce que je veux dire c'est que chacun en fait il fait ce qu'il veut des textes de sa foi chacun a son seuil de tolérance donc à partir du moment très bien mais toi toi tu ne serais pas tu ne vas pas leur dire non ne le faites pas ah non je ne serais non à personne très bien et tu penses que c'est la bonne position à avoir on est d'accord pour moi oui être indulgent c'est la bonne position très bien d'après Allah d'après Allah l'homme peut épouser quatre femmes mais la femme ne peut pas donc là ce que Allah a dit et ce que toi tu viens de dire ce n'est pas la même chose donc dis-moi s'il te plaît ce n'est pas grave sur ce point là sur ce point là comme ça on va savoir réellement ton point de vue parce que là moi je me dis possible elle me dit ce que j'ai envie d'entendre mais moi j'ai envie de savoir réellement ton point de vue parce que tu viens de me dire moi ça ne me dérange pas qu'une femme épouse quatre hommes par exemple ça ne te dérange pas Allah ça le dérange il l'a interdit donc j'aimerais savoir vu que toi et Allah vous avez deux points de vue différents qui a raison c'est toi ou Allah c'est Allah donc tu as un avis tout en sachant que tu as tort non c'est pas parce que attention c'est pas ce que j'ai dit donc tu n'as pas d'avis donc ton avis c'est Allah qui a raison ton vrai avis c'est celui là alors je vais reformuler pourquoi tu m'as menti alors dans ce cas là si tu penses que Allah a raison non je ne t'ai pas menti je t'ai dit que Allah a raison ça s'appelle de l'hypocrisie moi ça ne me dérangeait pas c'est à dire que moi je ne l'accepte pas pour moi moi je vais écouter c'est pas ma question je ne t'ai pas posé la question sur toi je ne t'ai pas posé la question sur toi je te dis toi tu as un avis sur un point donne moi ton avis tu me l'as donné donc pour moi quelqu'un qui donne un avis c'est parce qu'il pense qu'il a raison on ne peut pas donner un avis en pensant qu'on a tort ça n'a aucun sens je suis d'accord avec toi aucun sens c'est comme si Amir me disait Jack à ton avis 1 plus 1 égale combien je lui dis Amir 1 plus 1 égale 5 moi je sais que j'ai tort mais c'est mon avis bien sûr que ce n'est pas mon avis si je sais que j'ai tort c'est que ce n'est pas mon avis mon réel avis c'est celui où je pense que j'ai raison c'est à dire je vais lui dire 1 plus 1 égale 2 parce que je pense que j'ai raison donc je te repose la question si c'est Allah qui a raison donc c'est ça ton véritable avis un homme peut épouser 4 femmes mais la femme ne peut pas alors là est la différence et je vais essayer de l'expliquer alors moi j'ai mon seuil de tolérance mais Allah a raison mais mon seuil de tolérance est différent de celui d'Allah c'est à dire que moi je l'accepte chez les autres les autres font ce qu'ils veulent mais moi je ne l'appliquerai pas parce que moi ma religion me l'interdit c'est pas parce que je l'accepte chez les autres que moi je l'accepte pour moi très bien maintenant on va prendre un deuxième cas comme ça les gens qui nous écoutent vont comprendre réellement de quoi il s'agit est-ce que ça te dérangerait ou est-ce que tu es contre dans tous les cas de figure ça veut dire pas d'exception contre un contre catégorique qu'un homme de 50 ans épouse une petite fille de 6 ans et qu'il couche avec elle en avant est-ce que tu es contre ça mais ça c'est écrit nulle part par contre est-ce que tu es contre ah bien sûr que oui je suis contre et si c'est écrit quelque part est-ce qu'il y a des exceptions où tu accepterais ça non non alors écoute bien d'après Allah et d'après tous les savants et d'après le prophète lui-même ok un musulman peut épouser une fillette de 6 ans et coucher avec elle en avant tu sais comment je le sais tu peux m'expliquer du coup comment tu le sais ouais j'aimerais bien savoir parce que le prophète l'a fait mais tu sais que dans le Coran à l'époque on comptait pas les dizaines comment on comptait on comptait non mais tu sais qu'on comptait pas les dizaines bah explique-moi explique-moi bah c'est-à-dire en fait on comptait pas les dizaines moi on me l'a pris comme ça on ne comptait pas les dizaines c'est tout ce que je veux dire non non je sais ce qu'on t'a dit et je sais que cette histoire que cette histoire on compte pas les dizaines ça t'a fait plaisir donc quelque part tu pourrais être victime de ce qu'on appelle le biais de confirmation une histoire qui te confronte dans ta croyance donc tu ne vas pas aller vérifier moi je suis pas musulman quand on m'a raconté cette histoire la première chose que j'ai faite c'est aller vérifier c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que c'est ce que je vais faire merci merci madame donc le hadith donc les hadiths parce qu'il n'y en a pas un seul qui disent que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a couché avec elle quand elle avait 9 ans c'est parce que les 6 c'est après la dizaine donc le 6 veut dire 16 et le 9 veut dire 19 est-ce que c'est ça ? oui sûrement je ne sais pas je n'ai pas lu le texte donc je ne peux pas te le dire mais vas-y alors premièrement s'il te plaît me lire le texte je t'écoute je vais te donner deux problèmes avec cette interprétation deux problèmes et après je vais te poser une question merci méga méta pardon je vais te donner deux tu veux dire quelque chose du coup ? pas du tout pas du tout je vais te dire si c'est vrai donc on ne compte pas on ne compte pas après les dizaines on enlève la dizaine et on donne juste le chiffre si tu veux revenir tu n'es pas avec nous Camimi tu n'es pas avec nous je suis là je suis là je suis là voilà maintenant tu es là donc si c'est vrai ça veut dire que pour que les arabes de l'époque pour dire 16 ans ils disaient 6 pour dire 17 ans ils disaient 7 pour dire 18 ans ils disaient 8 pour dire 19 ans donc là je vais la couche avec elle ils disaient 9 après la dizaine en fait ça contredit les hadiths authentiques eux-mêmes parce que tu sais ce que les hadiths authentiques disent par exemple là Sahih Muslim donc authentique de Muslim 1422 écrit 1422 comme ça tu peux aller vérifier pour voir si j'ai menti ou pas je vais te le dire en arabe donc le prophète s'est marié avec moi alors que j'avais 7 ans il a couché avec moi quand j'avais 9 ans il est mort quand j'avais 18 ans donc explique-moi le 18 ici après la dizaine aussi ça devient un petit peu n'importe quoi en plus je t'ai dit qu'il y avait 2 problèmes le deuxième problème c'est que quand tu vas aller voir ce que le consensus et ce que les plus grands savants les plus grands savants de l'islam disent sur l'âge de Aisha il n'y a aucune ambiguïté tous sans exception écoute bien ce que je te dis tous des 4 écoles des 4 écoles de ce qu'on appelle des 4 écoles sunnites il y a un consensus total Aisha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et le prophète 51 ans et elle avait 9 ans quand le prophète a couché avec elle et le prophète avait 54 ans il n'y a aucune 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 source qui dit le contraire aucune en fait il y a juste un sentiment de quelques personnes qui n'arrivent pas à accepter cette histoire qui s'inventent après ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc pour expliquer le chiffre 6 et le chiffre 9 et la question que j'allais te dire j'allais te poser une question supposons je ne sais pas est-ce que tu aimes est-ce que tu as un acteur que tu aimes bien Mario Casas c'est un acteur Mario Casas Mario Casas donc supposons Mario Casas demain demain il est accusé d'avoir 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 violé une petite fille de 9 ans et il l'avoue finalement oui donc il est arrêté est-ce que ton regard sur lui va changer ben personnellement enfin non j'ai pas d'attache avec lui non non j'ai pas dit l'attache est-ce que ton regard sur lui va changer c'est son problème c'est pas le mien c'est pas un problème c'est un viol de gamine est-ce que ton regard sur lui va changer ça veut dire est-ce qu'il y aura une petite altération ça sera exactement pareil tu t'en fous je l'aime bien il a violé une gamine je l'aime bien mais après si c'est un bon acteur je m'en fous pardon qu'est-ce que tu as dit j'ai dit c'est pas bien ce qu'il a fait mais après si c'est pas bien c'est pas bien tu sais quoi je prends le c'est pas bien j'ai une question à te poser s'il te plaît non mais j'ai pas j'ai pas fini et je te laisse parler quand tu veux je t'assure je te promets pardon maintenant qu'on a répondu sur Mario Kassas supposons supposons que toutes les sources je répète à toutes il n'y a pas une source qui dit le contraire supposons que toutes les sources islamiques de l'islam sunnite sont vraies toutes elles sont vraies que finalement le prophète s'est marié avec Aisha quand elle avait 6 ans et qu'il a couché avec elle quand elle avait 9 ans est-ce que tu juges ça aussi de pas bien alors justement je voulais que tu répondes à ma question avant de te répondre à celle-là c'est possible ou pas est-ce que avant les gens ils ne vivaient pas plus longtemps qu'aujourd'hui ils ne vivaient pas plus longtemps que aujourd'hui les gens vivaient plus longtemps qu'aujourd'hui on est d'accord on parle de oui on vit un petit peu plus longtemps que les gens de l'époque du prophète c'est ça que tu veux dire oui c'est ça que je veux dire oui mais le prophète mais le prophète le prophète est mort à l'âge de 63 ans et Aisha à un âge avancé donc ça ne s'applique pas vraiment sur eux non si si donc si il s'avère que toutes les sources de l'islam sunnite sont vraies celles que tu ne connais pas que je viens de te donner par exemple Sahih Bukhari 5134 Sahih Muslim 1422 Sahih Bukhari 3894 je peux continuer comme ça longtemps il s'avère que toutes ces sources sont vraies et c'est Aisha qui raconte donc il s'est marié avec elle à 6 ans et il a couché avec elle à 9 ans est-ce que tu vas qualifier cet acteur-là aussi de pas bien ben pour moi je te dirais que le prophète Mohamed il n'a rien fait de pas bien même s'il a couché avec une petite fille de 9 ans pour moi je suis sûre que cette histoire-là je ne peux pas te répondre tout de suite parce que je ne l'ai pas vu et je n'en connais pas non non j'ai dit si c'est vrai supposons tu sais quoi elle avait 25 ans c'est bon Aisha avait 25 ans elle avait 50 ans quand elle s'est mariée avec le prophète c'est bon ça te va elle avait 50 ans mais dis-moi si si l'histoire qu'on raconte qu'elle avait finalement s'avère vrai est-ce que tu pourrais dire que ce qu'il a fait c'est pas bien ben non parce que tu me parles de la perfection donc tu peux pas dire tu peux même pas dire ça tu en tout cas moi j'ai fait la démonstration de l'endoctrinement je crois qu'il y a levé la main parce que je sais pas qui veut parler Karim ok vas-y on dit bonjour Amina je pense bonjour tu attends quoi Karim ah je voulais qu'elle parle Amina peut-être ah d'accord moi j'ai une question pour Camille est-ce que tu es d'accord avec le mariage homosexuel Camille est-ce que tu es avec le mariage homosexuel c'est ça que tu me poses comme question la question je vois que tu n'es pas on va dire tu as d'autres origines que la France parce qu'en France c'est bon mais est-ce que tu es d'accord pour que le mariage homosexuel soit légalisé dans ton pays d'origine mais en fait je vais te répondre la même réponse que j'ai répondu à Jack les gens font ce qu'ils veulent c'est-à-dire que il y a une personne elle veut se marrer avec un chien si ça lui fait plaisir elle se marre avec un chien comprends je pense que tu as un problème entre ce qui s'appelle la loi la loi on est dans le monde des idées les personnes ce qu'ils font on est dans le monde des personnes là la loi on est dans le monde des idées est-ce que tu es d'accord pour que la loi légalise le mariage homosexuel dans ton pays d'origine mon pays d'origine pour le coup c'est la France donc il est déjà légalisé d'accord tu es d'accord mon pays et la France le mariage pour tous est déjà légalisé et toi tu es d'accord avec ça ben oui si les gens sont heureux de se marier entre eux tant mieux et si dans ta religion tu vas trouver que par rapport au sort des homosexuels c'est pas de les légaliser leur mariage du coup c'est pas que dans ma religion c'est dans toutes les religions pour le coup bon moi j'arrête de parler c'est pas ben excuse-moi tout à l'heure je t'ai donné un texte de la Bible la Bible Camille si c'est ton enfant Camille bon moi je pense je pense qu'on va laisser partir juste cette dernière question si c'est ton enfant si c'est mon enfant mais c'est pas parce que moi je suis musulmane et mon enfant il a envie d'être gay c'est son problème en fait ok moi ma tombe je la fais toute seule c'est ma tombe à moi c'est mon jugement c'est mon jugement dernier si mon enfant décide même demain d'être chrétien c'est son problème si demain il décide d'être juif c'est son problème je n'ai pas de problème avec ça et pensez pas que tous les musulmans ont des problèmes avec ça moi personnellement je suis pour la paix pour tout le monde et si tout le monde est heureux de se marier avec quelqu'un ou être de l'homme c'est très bien madame c'est très bien c'est très bien je pense que c'est ça qui vous dérange vous n'êtes pas tombé sur une personne qui est trop fermée non pas du tout on est très content on est très content encore une fois de tomber sur un musulman mais la plupart des musulmans pensent comme moi je sais je le sais tu sais pourquoi je le sais tu sais pourquoi je le sais parce que la plupart des musulmans parce que la plupart des musulmans ignorent leur religion et c'est ce mécanisme là de fait qu'ils ignorent leur religion qui leur permet de projeter sur cette religion tout ce qui est bien en eux en pensant que la religion dit la même chose mais le fait c'est que quand on leur dit voilà ce que les textes disent et ça contredit ce que tu penses comme je viens de le faire là maintenant t'arrives pas t'arrives pas à prendre à faire une décision franche et claire parce que t'as pas envie d'aller contre à l'encontre de la parole d'Allah et du prophète parce que peut-être que t'as peur d'aller au paradis en enfer ces endroits imaginaires qui n'existent pas qui sont utilisés pour te faire peur peut-être que c'est ça peut-être que c'est autre chose mais peut-être que c'est ça aussi donc je te le dis tu as une immense ignorance de ta religion une immense d'après ce que tu viens de nous dire ah mais énormément mais je suis la première à te dire oui justement et justement c'est parce que ça veut dire comment on peut être comment on peut être sûr de quelque chose et on ignore ce quelque chose c'est contradictoire moi je peux pas te dire moi je peux pas te dire là maintenant je suis sûr et certain que le zoroastriisme est la meilleure religion et elle est parfaite d'ailleurs c'est ma religion et après tu poses la question mais que dit le zoroastriisme ben je sais pas je sais pas je l'ignore non je t'explique quelque chose quand tu m'as fait monter je t'ai dit je t'ai dit hein je suis très 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 loin de connaître ma religion par coeur et je ne pourrais pas te sortir de texte et j'ai même utilisé Foula j'ai dit Foula a des très bonnes connaissances est-ce que je me trompe ou pas c'est ce que j'ai dit hein non tu te trompes j'ai dit Foula a des très bonnes connaissances encore encore meilleures que moi c'est ce que j'ai dit et je l'ai écouté dans un dans un dernier live et j'ai vraiment pas de connaissances et je suis la première à le dire en fait et on en apprend tous les jours et si aujourd'hui en fait quand on a quand on a une ignorance d'un domaine quand on a une ignorance une ignorance d'un domaine et qu'on est sûr que ce domaine là c'est la vérité absolue on est une proie parfaite pour quelqu'un qui veut nous manipuler je t'assure on est une proie parfaite ça veut dire quand il y a maintenant si il y a un imam si il y a un imam ou un shir vraiment qui a je sais pas moi qui a beaucoup d'influence qui va te parler je t'assure que pour lui tu es une personne crédule il peut faire de toi exactement ce qu'il veut il va te dire l'islam dit ça l'islam dit ça l'islam dit ça tu vas dire oui 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 parce que tu ignores mais en même temps tu es convaincu que l'islam est la parole et la parole divine mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord Cassis tu veux dire quelque chose avant de c'est le dernier elle a une petite question parce que ça fait longtemps qu'elle a demandé vas-y Cassis non bah en fait du coup c'est un petit peu éloigné du sujet mais c'est parce que je vois souvent les gens en fait mais c'est un comment dire c'est une réaction d'autodéfense et c'est normal mais comparer quand on critique une religion la rapporter toujours à une autre en fait il faut juste quand vous venez sur un live de critique de religion vous dire que si on critique une religion on est capable d'avoir une logique une cohérence en émettant les mêmes doutes sur les autres religions donc ça sert à rien de faire le rapprochement parce qu'en final on vous dira c'est pareil si tu étais chrétienne on te ferait une critique sur ta religion et du coup toi tu nous ferais pareil le contraste avec la religion musulmane et en fait on ne s'en sort pas et c'était juste ça sur ça que je voulais revenir ça sert à rien de faire un comparatif je te remercie je vous remercie de m'avoir écouté et bon là il va tout je continue de vous écouter merci merci Camille merci beaucoup et n'oublie pas que tu es mieux que l'islam bien sûr oui je ne sais pas merci Camille tu sais Jack moi je fais un boulot je n'ai un intellectuel je ne sais pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais mon expérience moi j'ai rencontré beaucoup beaucoup des musulmans norvégiens comme ça qu'ils ont un double discours le discours qu'elle a dit maintenant elle ne peut pas le dire avec des musulmans moi je ne peux pas t'assurer maintenant parce que je ne la connais pas mais mon expérience est-ce que tu peux préciser tu peux préciser de quel discours exactement et quelle phrase quelle phrase tu veux dire non par exemple disons mon succès à la question de Karim ou je ne sais pas de Amina il y a beaucoup de questions même que tu as posées quand on est avec des musulmans ils ont une autre réponse et ça c'est une expérience de 25 ans avec les musulmans c'est mon origine voilà c'est mon expérience il n'y a pas une utile ou quelque chose comme ça mais je suis désolé mais merci il y a une autre chose aussi Jack quand tu lui poses des autres questions elle répondait tout de suite elle n'avait pas de problème d'utiliser la logique mais une fois tu la poses la question de la religion elle ne répond pas oui parce que c'est un blocage quand on te pose une question oui Cassius il y a Caligula du live de ce matin si jamais tu veux monter Jack oui je crois que Foula veut lui parler comment il s'appelle Caligula est-ce que je vais voir peut-être qu'il y a des personnes avant lui donnez-moi deux secondes à mes robes à tes deux secondes tu lui fermes son mic depuis le temps Jack ça fait dix minutes que je te demande de me faire monter deux secondes tu fermes ton mic s'il te plaît deux secondes ok j'arrive pas à voir les gens qui ont demandé tu sais c'est un problème donc je te laisse gérer mes roues ok oui si vous êtes des musulmans c'est net écrit numéro 6 on est Caligula alors Caligula c'est une personne qui qui a comme projet de 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 nous faire changer de sujet dans nos lives c'est ce que c'est ce que je l'ai entendu dire sur un live qui nous a dans un live où on était vraiment insulté on était vraiment insulté même ma femme a été insulté il faut que tu saches sur ce live donc son projet c'est de nous faire changer de sujet et de nous faire parler des juifs exactement Jacques c'est ça son projet c'est très bien tu peux venir chez moi et on va parler des juifs je préfère parler avec Jacques et je lui dis on peut à une seule condition tu ouvres ta caméra c'est ce que je lui ai dit on a bien coupé la parole je voulais parler avec Jacques parce que toi mi-août tu as eu l'honnêteté de dire que tu réfléchissais pas beaucoup donc au moins tu as l'honnêteté de l'avouer donc je trouve tu as l'honnêteté tu as l'honnêteté Sous-titrage FR ?